Pourquoi la Bible compare-t-elle l'Église du Seigneur Jésus à un corps? Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. La Parole Vivante qu'on va entendre prêcher aujourd'hui par la bouche du pasteur Réjean Jolie. Bonjour Réjean. Bonjour Caro et bonjour à nos téléspectateurs. C'est une joie d'être encore à ce rendez-vous pour expliquer des principes de Dieu pour notre vie, afin que nous puissions en bénéficier, en profiter pleinement, pas seulement pour la durée de cette vie, mais pour l'éternité, comme nous disent les Saintes Écritures. Je pense que tu vas nous parler encore de l'Église aujourd'hui, du corps de Christ. Nous allons nous entretenir sur l'Église, non ce bâtiment de pierres et de ciment de mortier, mais l'Église, telle que conçue par Dieu lui-même, c'est-à-dire des pierres vivantes. Oui, comme nous. Comme nous. Nous sommes des pierres vivantes. C'est l'apôtre Pierre qui a reçu cette révélation, cette illumination de la part du Saint-Esprit, disant que nous étions maintenant des pierres vivantes et on s'édifie les unes les autres. On est en train de bâtir avec le Seigneur. Nous sommes des couvriers. Et comme on l'a vu dans les émissions par le passé, nous sommes en train de bâtir. Le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Il se sert de nous pour la bâtir. Et nous sommes maintenant ses acolytes, ses couvriers. Alors, on est comparé, il va s'en dire, à un corps, comme tu l'as si bien dit à l'introduction. Si tu me demandais aujourd'hui quelle est la personne qui m'est la plus précieuse ici dans les studios, où est-ce que nous produisons ces émissions, bien je te dirais, c'est celle qui est sur la caméra 1. C'est « Camera Woman », c'est mon épouse. C'est celle avec laquelle je partage depuis plus de 30 ans ma vie. Et on apprend encore à s'aimer, à entretenir ce lien, ce feu qui est là en nous, cette flamme de cette union, elle est la chair de ma chair, elle est les eaux de mes eaux. Et puis, nous ne faisons plus qu'un. Et on apprend, on entretient ce lien. Alors oui, c'est la personne la plus précieuse, la plus chère ici, sur le plateau, dans ce studio de télé. Mais elle sait, et vous le savez aussi, du moins ceux qui sont familiers avec moi, que la personne première dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Comme il l'est pour moi. Comme il l'est pour elle, comme il l'est pour toi et pour moi aussi. Jésus-Christ est la personne. Et le Seigneur a dit que son Église, c'est son épouse, c'est sa chair, c'est son corps. Et qui ne prend pas soin de sa chair, de son corps? On est bénis. J'ai tellement hâte d'entendre tout ton message, Réjean. Ça, c'est l'introduction. Oui. Mais suivez-moi, on va passer justement à mon bureau. Et puis, on va regarder ensemble ce que la parole de Dieu a à nous enseigner sur ce sujet. J'espère que vous avez une Bible, alors, à la main, à la portée de la main, afin de pouvoir justement, ensemble, regarder les Saintes Écritures. Et nous sommes toujours dans Éphésiens, chapitre 5, et à partir du verset 20. Je vous en fais encore la lecture. C'est un texte de base. À partir du verset 25, je tiens à préciser « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Je rajoute à ça le verset 30. « Nous sommes membres de son corps. » C'est pourquoi l'homme qui tracera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous assistons ici à une relation intime et personnelle. Et savez-vous que cette relation, eh bien, elle nous inclut. Alors, tout comme l'épouse et l'époux ont un rapport mutuel entre eux, et bien, elle prend cette idée, cette illustration du couple, et pour, encore une fois, nous apporter cette illustration précieuse que nous pouvons entrer en relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il intercède pour nous, il prie pour nous, et il fait des grandes choses pour nous. Entre autres, il est venu sur cette terre accomplir le seul unique moyen. Vous avez pu remarquer que dans nos décors, il y a une croix. Et la croix devient le centre de la vie chrétienne. C'est de là que tout a commencé. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, le premier homme et la première femme, il a pris une côte d'Adam, il l'a retirée d'Adam, puis il a dit maintenant, voici celle qui est chair de ta chair, os de tes os. Et c'est la même chose. Pour qu'il y ait une église, une épouse, Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a souffert énormément. Et son côté fut percé. Il fut flagellé. Il a été crucifié afin qu'une épouse puisse sortir de son corps. Oui, cette épouse est issue de ce sacrifice à la croix. Et voilà pourquoi maintenant nous pouvons avoir une relation intime et personnelle à cause de ce sacrifice que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Alors donc, nous sommes chrétiens et nous devrions vivre comme notre sauveur, aimer son église. Et j'aimerais vous poser cette question. Quels sont tes sentiments à l'égard de l'église? Est-ce que tu es tombé en amour avec celui qui est ton époux, le Christ? Est-ce que tu aimes son corps? C'est-à-dire tous les membres qui composent ce corps de Christ, ce corps spirituel. Je vais vous lire un autre texte. Prenez votre Bible et cette fois c'est dans 1 Corinthien chapitre 12. 1 Corinthien chapitre 12, le verset 12. Car comme le Christ, ou comme le corps, est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Une autre métaphore et illustration, c'est ce corps, cette unité. Quelle richesse de la part de notre créateur, ce génie qui nous a créés. Comparer ce corps spirituel qui est son Église avec le corps physique. Imaginez le génie, le Seigneur avec tout son savoir, l'être dont il est, a créé l'être humain. Et il va s'en dire, nous avons maintenant toute cette révélation de ce corps bien coordonnée. Votre corps qui fonctionne normalement bien et même très bien, tout est coordonné dans ce corps. Vous savez, je suis là avec ce cerveau, je réfléchis et j'émets des gestes, j'émets des paroles. Tout est coordonné avec la tête. Et c'est la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il était le chef, la tête de son Église. La tête. Et tout est coordonné d'après ce chef, d'après cette tête. Nous sommes des membres. C'est ce que nous avons lu. Nous sommes des membres du corps de Christ. Est-ce que vous êtes rattaché à cette tête? Est-ce que Jésus est le chef de votre vie? Il est celui qui peut diriger, vous dicter, comment bénéficier pleinement de ses principes jour après jour. Et lorsque nous nous rassemblons en son nom, nous voyons ce corps en action. Il y en a qui jouent des rôles bien différents les uns les autres. Comme un corps. Vous savez, j'ai une oreille, j'ai deux oreilles afin de pouvoir bien entendre. J'ai une bouche afin de pouvoir bien parler et ainsi de suite. Des bras afin de pouvoir servir, des pieds afin de pouvoir marcher. Eh bien, j'ai besoin de tous ces éléments du corps de Christ. Alors, si vous êtes un membre du corps de Christ, j'espère que vous êtes en action. J'espère que vous êtes en train de servir Dieu dans votre Église. Le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, nous parle de plusieurs métaphores de la sorte. On a ce système nerveux, on a le système respiratoire. Nous avons des systèmes, bel et bien, en fonction, qui me permettent de vivre et de pouvoir d'être l'être que je suis devant vous, devant ces caméras. Et de pouvoir m'exprimer librement, agir librement. L'Église aussi voudrait agir ici. Le corps de Christ voudrait s'exprimer. Je vais poursuivre en allant plus en détail, si vous préférez. J'aimerais vous parler, entre autres, de ce texte. Vous savez, il y a plusieurs métaphores concernant l'Église. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, cette Église, elle est comparée, entre autres, oui, à son épouse, et il est l'époux, mais il est également le corps, et lui, il est le chef, la tête, mais aussi, l'Église est comparée à la vigne. Oui, le vignoble, c'est le père, la vigne, c'est nous, et le cèpe de cette vigne, ou le pied d'où cette sève remonte, et dans les serments, et ainsi de suite, pour produire ce fruit, et bien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le pied, il est le cèpe, et puis nous, nous sommes les serments qui portons du fruit, dans Jean chapitre 15. Également, vous pouvez lire que nous sommes des brebis, nous faisons partie de son troupeau. Êtes-vous une brebis du Seigneur Jésus-Christ? L'Église est comparée à un troupeau, dont il est le bon berger. Et vous savez que dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus précise que les brebis entendent la voix du bon berger et le suivent. Est-ce que vous êtes en train de suivre le bon berger? Où veut-il que nous allions? Bien, tout d'abord, il veut que nous profitions de ses bons soins. Vous connaissez tous le psaume 23. Le psaume 23 nous dit, il nous conduit dans des verres pâturages, dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ton âme. Ton âme. Imaginez, le Seigneur est en train de restaurer notre être intérieur. C'est de là qu'il veut commencer ses bons soins. Oui, certainement, de pourvoir aux soins du corps aussi. Combien d'heures passez-vous pour le soin du corps? Combien d'heures passez-vous pour les soins de votre âme? Des questions pertinentes, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus a dit qu'il était venu pour restaurer notre âme. Parce que notre âme est éternelle. Et nous avons besoin de ces soins, de cette restauration de l'âme. Alors donc, le bon berger qui nous conduit dans ces verres pâturages des eaux paisibles, il veut que nous ayons du bon temps avec lui. Et également, le chandelier, c'est une autre illustration, métaphore de cette église. Nous sommes comme une lumière. Et la lumière est là pour éclairer. Éclairer qui? Éclairer le monde qui en a grandement besoin. L'église devrait être comme un phare. Et la lumière devrait être placée dans le haut de cette ville pour éclairer tous les habitants. Vous savez, comme le phare doit éclairer le bateau et le diriger dans la bonne direction afin qu'il puisse arriver à bon port. Et c'est la même chose. L'église devrait briller. Elle devrait indiquer le chemin qui mène au ciel. Est-ce que ton église fait cela? Est-ce qu'elle accomplit ce merveilleux plan de Dieu? Est-ce qu'elle éclaire tous les hommes? Démontrant tout d'abord leurs besoins d'un sauveur, d'un seigneur. Et de pouvoir indiquer la route, le chemin à emprunter, à suivre et à marcher humblement avec le Seigneur Jésus-Christ. L'unité du corps de Christ devrait refléter tout cela. En voyant l'église en action. Lorsque l'église se met en marche. Lorsque les membres de chacune des églises vivantes, églises locales, devraient indiquer que Jésus-Christ est leur sauveur, leur Seigneur. Et qu'il est le guide, qu'il est le chemin, qu'il est le bon berger, qu'il est le père du vignoble, qu'il est le cèpe. Qu'il est le bon berger, oui, et qu'il est l'époux. Tout cela devrait se refléter dans nos relations interpersonnelles. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis celui qui donne sa vie pour ses brebis. » As-tu reçu ce Seigneur Jésus-Christ comme étant ton sauveur personnel? C'est le seul unique moyen par lequel tu peux entrer dans son église. Il a dit, « Je suis la porte, l'évangile de Jean, chapitre 10. » Tu ne peux pas emprunter aucun autre chemin que celui, aucune autre porte que celle que le Seigneur Jésus-Christ nous présente dans les scènes d'Écriture. « Je suis le chemin, je suis la porte. » Comment ton cœur répond-il à tout cela? Écoute le prochain chant. Nous avons un chant. C'est Jenny Cyr qui va l'interpréter. Écoute attentivement ses paroles. C'est comme l'épouse. C'est comme l'épouse qui répond à son époux, à cette grande invitation que le Seigneur est venu afin de pouvoir nous indiquer le chemin, afin de pouvoir nous indiquer la porte et de l'emprunter, et par le fait même de vivre dans l'unité avec le Christ dans son église. Je veux chanter ce genre de mots « Je veux chanter ce genre de mots, à mon Dieu, à mon Dieu, à mon Dieu, à mon Dieu, à mon Dieu. » Car je t'appartiens, je suis bien en creux de tes bras Dans tes bras, tes moules Dans tes bras, tes moules C'est moi, tes moules Tout contre toi, dans tes bras, tes moules Je veux chanter ce chant d'amour À mon sauveur À mon jésus Te dire merci à chaque jour Mise envers d'amour Précieux Jésus Mon cœur se réjouit Car je t'appartiens, je suis bien en creux de tes bras Dans tes bras, tes moules Dans tes bras, tes moules Sers-moi très fort, tout contre toi, sers-moi très fort, tout contre toi, sers-moi très fort, tout contre toi, contre l'amour. Sers-moi très fort, tout contre toi, sers-moi très fort, tout contre toi, sers-moi très fort. Sers-moi très fort, tout contre toi, sers-moi très fort, tout contre toi, sers-moi très fort. envers celui qui est votre sauveur, votre seigneur. Vous trouvez ça compliqué, les Écritures? Pourtant, c'est tellement simple. Le Seigneur Jésus-Christ a pris des événements du quotidien de tous les jours, ce que les gens pouvaient vivre. Il a parlé du blé, il a parlé des grands champs semencés, il a parlé des troupeaux, des bergers. Il a parlé de ce que les gens pouvaient vivre dans leur quotidien. Prenez, par exemple, cette illustration que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean chapitre 10, versets 9 et 10. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le Seigneur Jésus-Christ, ici, nous donne des avertissements, de grands avertissements. Peut-être que tu es aux prises avec un voleur, un ravisseur d'âme, un mercenaire qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire les brebis. Tourne-toi vers le bon berger, celui qui est venu te porter et t'a apporté également la sécurité, la protection de ton âme. Il est la nourriture spirituelle. Il a dit « Je suis le pain de vie. Je suis la source d'eau vive. Je suis celui qui peut apporter la résurrection, que même si tu meurs, tu vivras éternellement. » C'est le message qui est tellement important, qui a toute une implication pour ta vie. Si tu l'accueilles, tu le reçois chez toi, par la foi, dans ta vie, dans ton cœur et par le fait même de bénéficier les soins d'un époux envers son épouse qui est son Église. Tu veux faire partie, en tant que membre de son Église, de son corps de Christ, une seule porte, un seul issu et c'est Jésus-Christ. Les voleurs passent par outre la porte et ils seront des voleurs pour l'éternité. Ils sont perdus pour l'éternité, ces mercenaires. C'est ce que la Bible nous décrit. Il n'a qu'un seul issu, un seul endroit pour pouvoir entrer dans ce royaume, faire partie de ce paradis ou de ce corps de Christ. Et si Jésus a dit « Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Emprunte cette voie aujourd'hui même et tu pourras bénéficier de ces bons soins, du bon berger qui est venu donner sa vie, afin que tu puisses la vivre en abondance, une vie qui n'aura jamais de fin, puisqu'elle est qualifiée aussi d'éternité. Une vie éternelle. À toi d'en profiter aujourd'hui même. Fais ce pas de foi dans ton cœur. Toi qui es là, tiens à la croix. Jésus t'appelle. Mes amis, un des endroits où l'église du Seigneur Jésus se rassemble pour festoyer, c'est dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Et tu peux y aller toi aussi. Alors, t'as juste à vérifier les coordonnées qu'on va te donner dans quelques instants et tu vas savoir où on s'assemble pour festoyer. Et tu vas entendre un témoignage d'une personne qui devient justement une pierre vivante dans l'église de Jésus-Christ. Alors, on t'invite à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Alors, t'as juste à être attentif parce qu'il y en a sûrement un dans ta région très bientôt. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca Mes amis, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Aujourd'hui l'espoir. On est ensemble depuis 1996. On fait des camps de l'espoir et depuis quelques temps, vous savez qu'on a la radio espoir, on a télé espoir, on fait l'émission La parole vivante. Et à l'intérieur de ceci, eh bien on se prépare pour Québec Espoir 2008 et on a un groupe dont je fais partie, dont je suis très fière de faire partie. Je chante avec ce groupe et on a un directeur musical extraordinaire qui est avec moi aujourd'hui. C'est notre ami Robert Goulet, un ami de longue date. On se connaît depuis 1968. Et on travaille ensemble encore, mais pour le Seigneur maintenant. Oui, oui, quelle joie aussi. C'est sûr, dans ce groupe-là, c'est la joie qui règne, c'est l'enthousiasme, c'est la passion aussi pour chanter. Passion pour Christ. Passion pour Christ, pour chanter tous ces beaux chants-là, la musique gospel, des cantiques, etc. Oui. Et là, je pense que tu te prépares pas mal, tu es très impliqué et tu travailles très fort dans les préparatifs pour ce qui va se passer à la fin de juillet, au début d'août 2008. C'est ça, Québec, pour le 400e anniversaire de la ville de Québec. Alors, je crois que c'est un privilège de travailler dans ce... J'appelle ça, moi, un méga événement que nous allons avoir, qui va avoir lieu où combien de gens vont pouvoir assister à ce rendez-vous avec la foi ici à Québec. Alors, ça va être merveilleux. Et puis, Vendespoir, naturellement, va faire plusieurs concerts. Et nous allons intégrer dans ces concerts-là des talents locaux, des talents qui viennent de partout à travers le Québec, qui vont venir faire deux ou trois chants avec nous en même temps. Alors, ça, ça va être magnifique. Comme on fait un peu partout au Québec, quand on va dans une ville, dans une autre, les gens qui ont un talent se joignent à nous pour louer le Seigneur, pour faire des concerts à Gospel aussi. Oui, exactement. Alors, ça va être merveilleux de rencontrer tous ces gens, de faire de belles découvertes aussi, parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas encore entendus. Moi, je les ai entendus, mais il y en a plusieurs que la majorité des gens n'ont pas entendus encore. Et je peux vous dire avec assurance qu'il y a du talent au Québec. Ah bien, c'est merveilleux. J'ai hâte parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai entendus déjà et d'autres qui sont une surprise autant pour moi que pour vous. Alors, qu'est-ce que tu fais présentement pour te préparer? Présentement, bien, c'est ça. On travaille sur des arrangements. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a beaucoup de téléphones à faire, de courriels un peu partout à travers la province pour avoir des dates et tout ça réservé. Quelle est la salle où le groupe Vent d'Espoir va se présenter? Eh bien, on va avoir certainement des spectacles au Cégep-Garneau et aussi à la salle Albert Rousseau. Oui. Mais aussi, dans des salles, il va y avoir des estrades extérieures. Alors, nous allons avoir certainement quelques concerts là aussi. Tout n'est pas parfait, comme on dit, tout n'est pas dans le ciment encore, mais c'est de bon augure. C'est de bon augure. Dieu est derrière ça et va nous aider à présenter quelque chose de vraiment bien, je pense. C'est vraiment avec enthousiasme et avec une grande joie que nous travaillons à ce méga projet. Et tu fais partie du comité d'organisation aussi pour d'autres groupes qui viennent, qui vont se présenter, je pense. Oui, j'ai le prédé de travailler avec Daniel Julien. Et puis, parce qu'il va y avoir aussi des groupes internationaux, il va y avoir même une orchestre symphonique. Wow! C'est gros. C'est la plus grosse chose qui va se produire dans le milieu évangélique depuis 400 ans. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'il y a de plus gros. Eh bien, merci beaucoup, Robert. C'est tellement bon de savoir qu'à travers ce médium de la musique, on va pouvoir présenter l'amour de Jésus-Christ. À travers toutes ces belles festivités, on va s'unir à la population de Québec et à tous les gens, les touristes qui vont se joindre à nous pour fêter le Seigneur Jésus, non seulement le 400e anniversaire de la ville de Québec, mais ce Jésus merveilleux que nous allons présenter à la population. C'est un rendez-vous. Une demi-heure, c'est vraiment vite passé dans la compagnie du Seigneur à écouter sa merveilleuse parole. Merci, Réjean, pour le beau message qu'on a eu aujourd'hui. Et je pense que tu as quelque chose à offrir à nos téléspectateurs. On ne veut pas quitter nos téléspectateurs sans leur donner l'occasion d'approfondir cette connaissance, entre autres, sur l'Église, qui est notre grand thème. Et c'est un rendez-vous avec la foi, la foi que nous pouvons placer dans ces saintes Écritures. Donc, pour les encourager, nous avons l'Évangile de Jean. Les textes d'aujourd'hui ont étiré l'Évangile de Jean, Jean chapitre 10, entre autres, où le Seigneur dit qu'il est le bon berger. Alors, pour approfondir cette rencontre personnelle avec le bon berger, lisez l'Évangile selon Jean. Vous avez également le texte « Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul », un petit cours résumé, mais qui en dit long sur la condition humaine et comment y remédier, comment trouver des solutions à nos problèmes. Oui, on trouve beaucoup de choses dans peu de temps avec ce texte. Exact, c'est des textes bibliques. Et la revue En Contact de Charles Stanley, là aussi, on voudrait avoir un rendez-vous quotidien. Oui, je m'en sers à tous les jours. Avoir une nourriture spirituelle. Oui, très bien. Demandez-nous la revue En Contact. Et finalement, pour répondre à des grandes questions existentielles, questions fondamentales de J. Blanchard, alors, qui sommes-nous? Pourquoi ça va tellement mal dans notre monde? Comment y remédier? Et on peut faire la demande de cette littérature gratuite. Certainement, en allant à 1-877-L'Espoir, signaler 1-877-537-7647, ou bien aller sur notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a hâte de vous revoir. On a hâte de vous revoir. Sous-titrage ST' 501